L'Union fait la force. Cet adage, les élus et cadres du Grand Ouest ont décidé de le mettre en pratique autour d'une plateforme d'échange à l'effet d'assurer le développement du district du Grand Ouest. 15 commissions mises en place depuis peu sont à pied d'oeuvre. Du résultat de ces travaux en commission, il en ressort un point détaillé des différents secteurs d'activité à promouvoir. Nous par exemple par culture. Et tout ce qui est culture n'est pas seulement danse, n'est pas seulement la scène. Il y a aussi la culture de la vie normale que nous vivons. Donc comment il faut l'organiser pour que ça nous sert à quelque chose. Nous savons particulièrement qu'à l'Ouest, nous avons des problèmes parce que la crise a fait que de nombreux chefs se sont autoproclamés sans passer par la succession culturelle et traditionnelle. Ça pose des difficultés. C'est au sein de ces rencontres-là que nous pouvons naturellement formaliser ce qui sera bien pour l'Ouest afin que nous puissions faire des propositions justes au président de la République qui est prêt à nous aider. Nous constatons une nette amélioration de la situation sécuritaire. Les populations sont de plus en plus dans la quiétude et donc peuvent commencer à travailler. Cette plateforme est aussi le lieu indiqué pour les fils et filles du Grand Ouest d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État pour les engagements pris lors des récentes visites d'État dans le district des montagnes. Ces rencontres d'échange présidées par le ministre d'État, Albert Ouakus Mabri, ont été initiées après la crise postélectorale en réponse à l'appel de paix et de réconciliation lancé par le président Alassane Ouattara. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada